Bonsoir tout le monde, ainsi qu'il a été dit, je suis Benoît Bricquet, magistrat administratif, responsable du pôle justice, droit gouvernance et à ce titre en charge de la coopération juridique entre la France et le Vietnam. Nous allons organiser une conférence ce soir sur la question délicate des contrefaçons. Au niveau du schéma des interventions, je laisserai chaque intervenant prendre la parole et exposer le contenu de son intervention environ 15 minutes par personne. Et à la suite de l'ensemble des interventions, je vous laisserai la parole pour poser des questions sur les aspects sur lesquels vous souhaitez avoir des précisions. Alors dans l'ordre de passage, je vais déjà donner la parole à Madame Delphine-Marie Vivien pour une présentation de la question de la contrefaçon en matière alimentaire et de médicaments. Voilà, c'est à toi Delphine. Merci beaucoup Benoît. Donc je vais vous présenter surtout avant tout ce que c'est que la propriété intellectuelle pour mieux comprendre ensuite comment réprimer les actes de contrefaçon. Donc c'est surtout une présentation générale sur le concept de propriété intellectuelle. Et aussi peut-être de manière un peu plus positive, parce qu'on va beaucoup parler de répression, notamment de produits protégés par les droits de propriété intellectuelle en provenance de pays étrangers au Vietnam. Et je vais aussi vous présenter les problèmes de contrefaçon des créations intellectuelles vietnamiennes et les conséquences que ça a maintenant pour les filières vietnamiennes également. On est aussi face à un enjeu de contrefaçon des productions vietnamiennes. Alors, qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? Certains d'entre vous sont peut-être déjà au fait de ce concept, mais pour les autres, une définition assez simple, ce sont en fait des droits exclusifs de reproduction, d'utilisation, de commercialisation, de création ou d'invention résultant de l'activité intellectuelle. J'ai pris le mot création parce qu'il me paraît plus englobant que le simple mot d'invention et inclut toute activité intellectuelle. Alors derrière les droits de propriété intellectuelle se cachent en fait une multitude de droits, suivant le type de création intellectuelle. L'homme étant une espèce riche en idées, il y a finalement de nombreuses formes de création intellectuelle. Pour ce qui est des inventions techniques, c'est le cas des médicaments par exemple, il y a une protection par le brevet d'invention. Pour ce qui est des nouvelles semences, que ce soit dans le domaine alimentaire ou non alimentaire, les fleurs ou les céréales, les nouvelles semences de plantes sont protégées par les droits d'obtention végétale. Pour tout ce qui est les oeuvres artistiques, littéraires, je suis sûre que là vous connaissez, ce sont les droits d'auteur dont on a beaucoup parlé avec les problèmes de téléchargement sur internet. En matière de dessins originaux, donc des formes originales, ce sont la protection par le droit des dessins et modèles, essentiellement dans le domaine de l'automobile en fait, et du design des mobiliers d'intérieur. Un autre droit de propriété intellectuelle, pour les signes distinctifs qui servent à identifier les produits, ce sont les marques. Il y a évidemment beaucoup de contrefaçons de marques, c'est le premier domaine de contrefaçon. Un autre signe distinctif qui sert cette fois-ci à désigner des produits réputés en raison de leur origine géographique, sont protégés par les indications géographiques ou les appellations d'origine plus connues en France, et notamment dans le domaine des vins et spiritueux, mais également des fromages, et qui font l'objet de fortes contrefaçons. Je pense que les autres intervenants ont l'occasion de rentrer dans les détails. Un autre type de création, ce sont les micro-conducteurs, très spécifiques. Et enfin, il y a aussi des droits de propriété intellectuelle sur les données, les bases de données. Donc vous voyez, c'est un aperçu assez large de tout ce qui peut exister comme droit de propriété intellectuelle. Alors pourquoi la propriété intellectuelle ? Pourquoi ce mot intellectuel ? Parce que ce sont des créations, et donc ça se distingue, on les distingue des droits de propriété matérielle. Par exemple, j'ai acheté un livre, on va dire, le guide de l'Oniplanète sur le Vietnam. Bien que je sois propriétaire de ce livre, objet matériel, je n'ai aucunement le droit de le reproduire, d'aller à la photocopieuse à côté, pour le dupliquer en 300 000 exemplaires et le vendre sur le marché, quel que soit le marché d'ailleurs. Donc la propriété du bien matériel ne me donne pas le droit de reproduire l'objet en question. Et les droits de propriété intellectuelle sont également différents des normes obligatoires. C'est-à-dire que pour toute commercialisation, il y a des normes obligatoires de sécurité qui s'appliquent dans le domaine de la santé, dans le domaine alimentaire, et qui sont obligatoires, et qui souvent doivent également être mentionnées sur l'étiquetage, et pour lesquelles il y a de nombreuses fraudes également. Là, on parlera de fraude à l'étiquette et non pas de contrefaçon, puisque ce ne sont pas des droits de propriété intellectuelle, ce sont des normes de sécurité obligatoires. Enfin, on dirait souvent que la propriété intellectuelle est un contrat social. Alors ça c'est un mot génial, un contrat social entre le créateur et la société. Alors pourquoi ? C'est qu'en fait, ces droits, qui sont donc des droits exclusifs, un monopole qu'on va octroyer aux créateurs, est en fait une récompense de leur coût de génie. Et donc à la fois il y a des droits moraux, c'est-à-dire la paternité de l'œuvre, reconnaître qu'elle est l'auteur d'une œuvre, et des droits patrimoniaux ou des droits économiques. C'est-à-dire que vous êtes le seul à pouvoir exploiter l'invention, le médicament breveté par exemple, et donc décider de son prix de vente. Et en échange de ces droits exclusifs, de ce monopole d'exploitation, les créateurs doivent divulguer leur création. Donc grâce au brevet, le médicament, sa formule est publiée. Au bout de 20 ans, le brevet est limité dans le temps sur une durée de 20 ans. Au bout de 20 ans, tout le monde pourra fabriquer ce médicament, qu'on appellera alors un médicament générique. En l'absence de propriété intellectuelle, c'est souvent le secret qui l'emporte. Donc c'est finalement cette divulgation qui est la contrepartie au monopole exclusif. Et je voudrais préciser ici, parce que c'est très important dans le domaine des médicaments, qu'il y a de nombreuses exceptions aux droits de propriété intellectuelle, qui ne sont pas par nature abusives. Et ces exceptions permettent justement d'éviter un monopole abusif. Il s'agit du mécanisme des licences obligatoires. En ce moment, on en parle pour ce qui est des médicaments ou du vaccin qui pourraient soigner la fièvre Ebola, qui sévit notamment en Afrique. Et donc ces médicaments seront fabriqués sous licence obligatoire, avec un prix décidé par les États. Donc il y a aussi des mécanismes de sauvegarde pour que le monopole ne soit pas abusif, raison de plus de respecter la propriété intellectuelle quand elle a été octroyée. Et enfin, évidemment, tous ces droits de propriété intellectuelle, le brevet, surtout, sont limités dans le temps. Donc grâce à ce monopole exclusif, on va pouvoir promouvoir la créativité et la diffusion des innovations, ce qui permettra de favoriser les investissements dans la recherche. Évidemment, protéger tous les créateurs contre les commerces déloyales et les contrefaçons. Et bien entendu, protéger les consommateurs contre les fraudes et les contrefaçons pour restaurer la confiance des consommateurs dans le marché. Et on le verra plus loin ce soir. Cette notion de confiance, je crois, est très importante. Le respect des droits de propriété intellectuelle permet d'avoir la confiance des consommateurs. Alors simplement, deux exemples. Je commencerai par suivre sur le médicament. Un coût de développement de médicament est évalué à un coût qui est compris entre 150 millions et 1,5 milliard de dollars, à peu près. Cela prend en moyenne dix ans de développer un nouveau médicament. Et donc c'est grâce à ce monopole que les industries et entreprises peuvent financer la recherche médicale. Un autre exemple, dans le domaine alimentaire, pour des produits vietnamiens, grâce à l'indication géographique qui a été déposée sur du thé, par exemple, les producteurs ont pu augmenter le prix de vente entre 1,7 et 2 fois le prix initial, grâce à la protection du non-géographique qui est réputée pour ces produits-là. Pareil pour un autre thé et pareil pour du riz. Donc cela permet de bénéficier aux créateurs, y compris notamment dans ce cas les agriculteurs vietnamiens. Alors quelques chiffres, j'espère que je vois. Quelques chiffres pour voir comment évolue la protection des droits de propriété intellectuelle au Vietnam en termes d'enregistrement de tous ces droits de propriété intellectuelle qui sont enregistrés à l'Office national de la propriété intellectuelle. Et vous voyez sur le diagramme à quel point la courbe est exponentielle. En bleu, ce sont les brevets vietnamiens. En rouge, les brevets d'origine étrangère. Mais ce qui est marquant surtout, c'est de voir la très forte croissance du nombre de brevets déposés au Vietnam. En matière de marques, il en est de même. Sauf qu'ici, en rouge, ce sont les marques propriétés d'entreprises vietnamiennes. Donc qui sont évidemment les plus nombreuses. Et en bleu, celles déposées par des entreprises étrangères. Donc on voit vraiment depuis une dizaine d'années, la forte croissance des marques vers 2004-2005. Donc on a un très fort accroissement de l'enregistrement de droits de propriété intellectuelle. En matière d'indications géographiques, qui se trouvent à mon sujet de recherche ici au Vietnam. Il y a donc 45 indications géographiques protégées au Vietnam. 42 pour des produits de terroir vietnamiens. 3 pour des produits étrangers, dont le cognac. Et il y a aussi le whisky écossais. Alors là, je vous ai mis quelques exemples parce que c'est des produits que je connais bien. Deux droits de propriété intellectuelle pour des produits vietnamiens. Il y a du café à Bonne-Moi-Tote, le nyokmam de Foucoq, le fruit du dragon de Bintouane, l'anis étoilé de Langsonne, des calamars frits de Halong, et la banane de Daoang, le chapeau conique de Hué, que vous connaissez peut-être. Donc, tous ces noms sont protégés comme indication géographique et font donc l'objet d'un monopole d'exploitation par le collectif de producteurs. D'autres exemples de marques qui signalent l'origine géographique, les légumes propres, ici. Enfin, pour ce qui est des demandes de dessins industriels, on a aussi un fort accroissement avec à ce jour 14 000 demandes de dessins industriels. Donc, la même tendance que pour les autres droits de propriété intellectuelle, un fort accroissement depuis une décennie. Alors, en parlant aux choses un peu moins, comment dire, un peu moins agréables, ces droits de propriété intellectuelle sont enregistrés, on va dire qu'ils devraient être respectés. Malheureusement, ils sont en fait contrefaits. Alors, c'est quelques chiffres assez globaux que je vais vous donner, mais c'est dans tous les domaines d'activité. Et en particulier dans le domaine des médicaments, on estime, peut-être que M. Guitton confirmera, à environ 30% le taux de faux médicaments au Vietnam. Alors, par faux médicaments, on entend à la fois des médicaments pour lesquels la marque a été usurpée, mais également des médicaments pour lesquels il n'y a pas du tout le composé actif, tel qu'il était annoncé. Et ça peut être aussi une copie d'un brevet, c'est-à-dire qu'on va reproduire l'invention brevetée, mais de mauvaise qualité. Donc, c'est ce qu'on appelle les faux médicaments. Donc, c'est le premier domaine de contrefaçon, en fait, au Vietnam. Ensuite, les alcools, d'où la présence de Pernod Ricard à cette table. Enfin, les cosmétiques, les composés électroniques et les accessoires de véhicules, voitures et motos. Alors, en termes de sécurité, l'enjeu est tout de même énorme, puisque les pièces de rechange sont souvent des copies de mauvaise qualité, avec des risques de danger lors de votre déplacement. C'est déjà assez dangereux de se déplacer en deux roues au Vietnam, si en plus, les pièces sont contrefaites. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en termes d'action pour lutter contre les contrefaçons, les autorités locales au Vietnam sont assez actives. Ce sont ici des chiffres publiés par le rapport de l'Office de la propriété intellectuelle de 2013, avec le nombre de cas de poursuites contre les contrefaçons qui ont été intentées par les autorités locales, en général au niveau des provinces ou des villes. Et donc, vous voyez que c'est assez conséquent avec plus de 2000 cas de contrefaçons de marques. En termes de brevets, une petite quinzaine de cas de contrefaçons de brevets. Dans la question géographique, il y a trois cas également. Et donc là, c'est uniquement pour l'année 2013, pour vous dire quand même le nombre de contentieux tout à fait important en matière de contrefaçons, avec des villes qui sont particulièrement actives pour la répression des contrefaçons, que ce soit Ho Chi Minh ou Da Nang. Et en termes de sanctions, il y avait les saisies, donc on saisit la marchandise qui est détruite et évidemment les amendes. Alors, les raisons invoquées pour de telles contrefaçons, c'est souvent la méconnaissance des entreprises qui ignorent que les objets font l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. C'est une raison. Alors ici, un exemple de contrefaçon d'une marque de médicaments. Alors, vous voyez, les trois hologrammes sont quand même très similaires, mais seul le premier est en fait la marque authentique. Les deux autres sont des copies. Un cas de fraude aux étiquettes pour des produits alimentaires non vietnamien. Donc, il y a eu une grosse opération de contrôle menée par le département de l'agriculture et du développement rural de la ville de Hanoi cet été, au mois d'août. Alors, j'ai mis un exemple. Ce n'est pas le seul supermarché qui a été contrôlé. Mais par exemple, le supermarché Océan de Marthe a été contrôlé avec des fraudes sur les pommes qui étaient étiquetées comme étant des pommes Fuji. Fuji, ce sont des pommes très chères qui en fait viennent de Nouvelle-Zélande. Mais dans ce cas, elles provenaient de Corée du Sud. Et il y avait également des fraudes sur des radis blancs étiquetés origines Vietnam alors que c'était une culture qui en fait n'existe pas au Vietnam. Donc, fraude assez grossière. Et enfin, il y a aussi des contrefaçons des produits vietnamiens. Donc ici, c'est un peu pour alerter les autorités vietnamiennes que la contrefaçon touche maintenant les innovations vietnamiennes avec des pertes fortes pour les filières de production. En particulier, ça a été très médiatisé, l'indication géographique café de Bon Mat Pot a été usurpée par une entreprise chinoise qui a déposé la marque en 2010 en Chine alors que l'indication géographique avait été protégée au Vietnam en 2005. Alors, bien que l'indication géographique n'ait pas été protégée en Chine, la province de Daclac où se situe la région de Bon Mat Pot a porté plainte devant l'office chinois de la propriété intellectuelle et après plusieurs années et une forte pression diplomatique, l'office chinois des marques a finalement annulé cette marque étant donné que c'était une indication géographique vietnamienne. Donc, on peut dire un cas quand même de succès d'une lutte contre les contrefaçons d'un produit vietnamien. Un autre cas, c'est celui des pommes de terre de Dalat. Dalat est une région fort réputée pour sa production de fruits, légumes et fleurs. Et donc là, c'était des pommes de terre qui en fait venaient de Chine et évidemment qui étaient de moins bonne qualité. ces pommes de terre étaient transportées à Dalat. Elles étaient mises dans une machine qui permettait de nettoyer le sol, enfin les résidus de terre noire qui se trouvaient sur les pommes de terre, séchées, grattées et ensuite ces pommes de terre étaient recouvertes de terre rouge de Dalat. Cette région est caractérisée par une terre de couleur vraiment rouge. Et donc voilà, finalement le tour était joué et ces pommes de terre étaient vendues avec l'étiquette pommes de terre de qualité supérieure de Dalat à un prix cinq fois plus élevé à savoir 15 000 dongs par kilo au lieu de 3 000 dongs pour les pommes de terre chinoises. Et en plus, le groupe en charge du contrôle de la qualité sanitaire s'est rendu compte qu'il y avait aussi une fraude aux normes sanitaires puisque le résidu de pesticides, en l'occurrence le clopyrose, était 16 fois plus élevé que la norme maximale autorisée. Donc ici, à la fois une fraude sur le respect des règles sanitaires, les résidus de pesticides et une contrefaçon de marque les pommes de terre de Dalat. Alors enfin, un dernier exemple, pas dans le domaine alimentaire, mais dans le domaine des produits de l'acier où un rapport récent de la Banque mondiale fait état de 20 % de contrefaçon des produits fabriqués à partir d'acier. Et ici encore, ce sont des produits fabriqués en fait chez le grand voisin chinois et qui sont étiquetés avec des noms de marques vietnamiennes. Et alors, la Banque mondiale a évalué la perte des consommateurs. Alors, si ce n'est pas la perte des fabricants, mais la perte des consommateurs qui en fait ont acheté des produits de qualité moindre à 65 millions de dollars chaque année. Voici donc pour un petit panorama de la contrefaçon qui touche aussi les produits vietnamien. Donc, en conclusion, on voit qu'il est absolument nécessaire de protéger la propriété intellectuelle pour assurer la sécurité des consommateurs. Évidemment, pour assurer la rétribution méritée, ce contrat social, de tous ces inventeurs, créateurs qui méritent l'émunération pour leur coût de génie. En cas de monopole abusif, il y a vraiment le mécanisme de sauvegarde des intérêts du public par les licences obligatoires. Il y a des cas très fréquents en Inde de médicaments qui sont fabriqués avec des taux de redevance assez faibles pour permettre un accès facilité à tous les malades à ces médicaments, que ce soit des médicaments qui soignent les cancers ou les malades atteints du virus HIV. Donc, si le breveté pratique des prix trop élevés, les pouvoirs publics ont les moyens de réguler le marché. Ensuite, le vrai problème au Vietnam, c'est que c'est quand même vraiment difficile de changer les habitudes et notamment les habitudes d'étiquetage. Les fraudes à l'étiquetage sont phénoménales. Il y a eu récemment une proposition sur des boissons alcooliques, en l'occurrence la bière, une règle d'obligation d'apposer une étiquette qui permettrait de contrôler la vente de bière, à la fois la composition de la bière, les quantités vendues, la contrefaçon. Mais il y a eu des protestations très violentes des producteurs face à cette proposition qui ont estimé que ça leur coûterait trop cher de devoir étiqueter tous leurs produits. Donc là, il y a vraiment un effort important à considérer ces coûts d'étiquetage, ces coûts de respect des règles dès le début de la production. Et enfin, je voudrais finir en disant que quand même la propriété intellectuelle c'est avant tout une opportunité, des opportunités de valoriser des produits de qualité et de les valoriser sur le marché. Et donc là, je reviendrai sur ces exemples d'indications géographiques de produits vietnamiens qui ont permis de fait que ce sont des produits de qualité dont le nom est protégé comme droit de propriété intellectuelle qui ont permis d'augmenter de manière conséquente les revenus des agriculteurs vietnamiens. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Delphine pour cette intervention très instructive. Donc, on voit bien que le mécanisme de la propriété intellectuelle c'est un peu un mécanisme gagnant-gagnant avec, d'un côté certes, on va donner un monopole au bénéficiaire qui pourra diffuser pendant une certaine durée, par exemple 20 ans, qui sera seul à diffuser son produit. Mais en contrepartie, c'est cet avantage financier à une vraie contrepartie puisque pour le consommateur, ça lui assure l'assurance d'avoir une certaine sécurité, une certaine qualité de son produit. et puis aussi pour certaines, ça permet aussi après l'expiration de ce délai de diffuser finalement la technique, la technologie puisque après, tout le monde, ça tombera dans le domaine public et tout le monde pourra produire par exemple les médicaments à moindre coût et les diffuser. Donc, c'est vraiment un mécanisme gagnant-gagnant mais évidemment, il y a des contrefacteurs parce que c'est très rentable qui interviennent et ils interviennent vraiment, c'est ce qu'on a vu dans tous les domaines et ils visent tous les produits, pas seulement les produits étrangers mais aussi les produits vietnamiens et ce, de plus en plus. Donc, pour suivre cette intervention, je vais maintenant laisser la parole à Charlotte Taquet et Nicolas Achang pour une présentation de la contrefaçon cette fois-ci en matière d'alcool. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je suis juriste en charge de la propriété intellectuelle chez Pernod Ricard Asie. Nos locaux sont basés à Hong Kong. Pour ceux qui ne connaissent pas, Pernod Ricard est co-leader dans le domaine des vins et spiritueux. Donc, on est producteur et distributeur de marques telles que Chivas, Absolute, Havana Club, etc. Je pense que ça peut vous dire quelque chose. Donc, qu'est-ce que la contrefaçon pour nous ? La contrefaçon, c'est vraiment la copie de bouteille et de façon plus pratique, c'est principalement, c'est qu'on reprend une vraie bouteille, on achète des étiquettes sur le marché chinois à moindre prix et ensuite, soit on le remplit d'un alcool de premier prix ou soit on le remplit avec un alcool qu'on aura fabriqué et qui sera à base d'éthanol et des substances décolorant. Donc, pour nous, c'est un vrai problème. Les risques, tout d'abord, sont une perte de revenus puisque c'est un manque à gagner pour notre entreprise. C'est également une perte de valeur et de réputation des marques mais comme n'importe quelle copie, si on trouve par exemple un portefeuille Chanel dans un marché comme ça, on se rend compte finalement qu'il n'y a pas tout le savoir-faire, la valeur, etc. qui est assimilée à ce produit. Donc finalement, c'est une vraie perte de réputation pour les entreprises. C'est également une perte de confiance pour les consommateurs puisqu'ils s'attendent à une certaine qualité et puis finalement, surtout pour les produits tels que les nôtres où il y a quand même peu de visibilité mais on en reparlera après, on peut être très déçu et se dire voilà, c'est un produit qui n'est pas conforme avec le packaging et avec les attentes du consommateur. C'est aussi un vrai problème de santé publique puisque comme nos produits sont pour la consommation et surtout dans les cas où les produits sont fabriqués à base d'éthanol et d'additifs tels que les colorants, il peut vraiment avoir de sérieux problèmes de santé et il y a souvent des décès dans ce domaine-là. et c'est également un problème de sécurité publique puisqu'il y a tout un marché parallèle qui va se créer et donc voilà. Donc pourquoi les produits l'alcool est très spécifique ? C'est parce que c'est des produits destinés à la consommation. À la consommation donc on l'entend c'est des produits qu'on ingère donc forcément ça pose des problèmes de santé publique mais c'est la même chose pour les médicaments comme on l'a dit tout à l'heure. Les cosmétiques etc. C'est très différent d'une contrefaçon par exemple pour les sacs à main les DVD les montres etc. Où là c'est une contrefaçon plus visible puisque justement on les trouve dans des endroits qui sont quand même assez particuliers puisque pour trouver info on sait que ça sera sur des marchés la qualité ne sera pas la même mais on pourra le voir plus facilement sur un sac sur une montre ou sur un DVD que sur une bouteille dans un bar où là on va vraiment si l'étiquette est très bien faite on aura le produit qui sera exactement le même mais ce sera vraiment le contenant qui sera différent. Donc nous la protection de la propriété intellectuelle pardon est très importante pour nous et également spécifique puisque on protège notamment nos marques donc que ce soit une marque verbale un logo un design donc par exemple pour une bouteille on protégera la marque verbale Chivas Regal par exemple ou Absolute Martel on protégera également les logos qu'il y a sur les étiquettes donc ça passe par l'étiquette par la bouteille mais aussi par le bouchon toutes les petites spécificités qui nous permettent de nous différencier de nos concurrents d'avoir un produit plus spécifique seront protégées au titre de la propriété intellectuelle ce qui est donc un peu différent pour des produits alimentaires comme pour nous donc c'est la protection des indications géographiques donc comme on l'a vu le cognac le whisky écossais sont des des termes spécifiques qui correspondent à un cahier des charges à un savoir-faire qui renvoie vraiment à une localité à un savoir-faire particulier etc et donc du coup ça mérite également d'être protégé on l'a bien vu tout à l'heure et ensuite il y a aussi la catégorie de produits en elle-même qui est protégée puisque pour faire de la vodka c'est certains ingrédients particuliers c'est un pourcentage d'alcool etc donc vraiment c'est une protection très large de la propriété intellectuelle et c'est sur ça que nous travaillons donc l'action de Pernorica en Asie elle s'est faite en deux temps le premier temps on a monté un projet en Chine donc qui a été qui a commencé au début des années 2000 et qui maintenant fonctionne très bien et dans un deuxième temps nous nous sommes aussi focalisés sur la Malaisie et le Vietnam qui pour nous étaient des pays où vraiment il y avait un besoin et où la contrefaçon était prédominante donc notre action passe tout d'abord par la prévention une prévention par la protection de notre portefeuille de marques donc cette protection se fait donc d'une part par l'enregistrement systématique et le renouvellement de nos marques puisque on a vu qu'elles expiraient donc il faut vraiment faire attention à ce que notre portefeuille de marques soit bien couvert en fonction des régions en fonction des produits qui sont plus ou moins vendus etc donc on a un audit très souvent interne afin de voir si toutes les marques de notre portefeuille sont bien protégées et il y a aussi on a toujours un oeil sur les enregistrements qui sont faits auprès de l'Office des marques pour savoir s'il n'y a pas une marque qui sera similaire à la nôtre si par exemple une personne essaie de comme ça a été le cas par exemple pour le parfum champagne de Yves Saint Laurent sachant que c'est une indication géographique et il y a une action qui a été menée et ils ont dû changer ce nom champagne par ivresse parce que ça renvoyait à une appellation géographique et donc ça portait une confusion dans l'esprit des consommateurs et dans un deuxième temps la prévention passe également par l'innovation et la technologie nous avons développé surtout en Chine un système de code-barres assez sophistiqué sur le bouchon qui permet quand on ouvre la bouteille l'étiquette se déchire ne peut plus être reproduite et ensuite il y a un système de QR code où ça permet aux consommateurs ou aux distributeurs de scanner ce code-barres et ça renvoie ça leur permet de savoir si c'est des produits des vrais produits ou pas et maintenant nous on essaye de développer ça avec un lien par exemple vers un site internet interne pour donner des informations sur le produit et pour vraiment faire un peu entre guillemets de l'éducation et faire des informations pour les consommateurs pour être sûr que ces contrefaçons seront détectées et qu'il n'y ait pas justement cette perte de confiance des consommateurs comme on en parlait juste avant l'action de Pernod Ricard en Asie se passe aussi par la dissuasion donc en fait on travaille en coopération avec AGR pour détecter la contrefaçon sur place et une fois qu'on a des cas de contrefaçon nous notre action chez Pernod Ricard c'est vraiment le suivi juridique donc ça passe par des actions administratives par des actions civiles et des actions pénales la plupart du temps c'est des actions administratives que l'on peut faire puisque ça dépend des cas qu'on peut trouver et donc il y a également un système de this and this is letter par exemple qu'on a développé en Malaisie qui est quand on détecte un cas de contrefaçon on envoie au distributeur des lettres pour leur dire voilà nous sommes titulaires Pernod Ricard des droits de propriété intellectuelle sur tel produit vous n'avez pas le droit de les distribuer et donc nous vous demandons d'arrêter donc généralement on leur demande une réponse et il y a aussi un certain on peut aussi leur demander de devenir notre distributeur officiel et donc créer comme ça des partenariats avec des gens qui peut-être faisaient de la contrefaçon un peu pour gagner de l'argent mais qui tireront plus un plus grand avantage à devenir notre distributeur et partenaire par la suite que de continuer la contrefaçon donc il y a plusieurs démarches juridiques que nous pouvons faire face à la contrefaçon donc voilà c'est très intéressant l'exemple de la Chine donc comme je disais tout à l'heure nous avons lancé le projet qui fonctionne très bien aujourd'hui le total des amendes s'élève à 8 millions et quelques de RMB il y a eu 67 condamnations cette année 24 affaires criminelles closes 40 affaires toujours en cours mais on voit vraiment qu'il y a une très forte progression concernant les amendes pénales mais aussi notamment sur l'emprisonnement et les périodes de détention donc c'est vraiment pour nous un très bon un très bon message de voir que ces initiatives fonctionnent et ça nous permet aussi d'avoir un impact dissuasif et donc de pouvoir dissuader les contrefacteurs donc tout ça ne se fait pas tout seul nous travaillons avec des conseils locaux des cabinets d'avocats donc Juan Huida en Chine et Baker & McKenzie au Vietnam et en Malaisie nous avons aussi de façon interne nous travaillons avec nos titulaires de marque puisque Pernod Ricard est un groupe centralisé et donc nous travaillons avec les titulaires de marque pour que par exemple ils envoient les 6 indices letters etc donc c'est très intéressant et donc nous avons aussi des partenaires extérieurs nous travaillons avec d'autres collègues de l'industrie pour nous aider dans ce combat et voilà donc Nicolas nous en dira un peu plus sur ce point voilà je vous remercie alors bonjour je m'appelle Nicolas Osaim et je travaille au département à la direction des opérations du groupe Asia Global Risk qui est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion du risque en Asie du Sud-Est alors ici je participe à ce panel en tant que représentant d'AGR qui est également le prestataire de services officiels de l'IFSP au Vietnam et au Cambodge alors bon Charlotte a brièvement parlé de l'IFSP mais je vous en parle un peu plus longuement mais d'abord je vais présenter AGR AGR donc comme je vous disais est une entreprise qui est spécialisée en gestion du risque et nous travaillons beaucoup dans la lutte contre la contrefaçon nous avons une présence physique dans plusieurs pays dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est comme vous pouvez le Cambodge Chine Malaisie Myanmar Thaïlande et Vietnam ce qui veut dire que nous avons des bureaux dans ces pays et nous avons des agents qui y travaillent mais nous avons également une capacité de projection sur d'autres pays tels que le Brunei l'Indonésie le Laos Philippine et le Singapour cette couverture géographique nous permet d'avoir une vision assez globale des problèmes auxquels nous sommes confrontés qui sont soldats contrefaçons et qui de plus en plus sont des problèmes transfrontaliers c'est à dire que la chaîne de production est délocalisée sur plusieurs pays ce qui complique énormément la tâche des autorités alors bon petit organigramme de notre compagnie nous avons notre chairwoman Alex Min-Cham-Gaudin Bruno Chahou notre directeur général qui nous fait l'honneur d'être présent ici aujourd'hui notre activité se dévise en deux parties principalement on a une partie de recherche et analyse et dans laquelle qui traite de la contrefaçon contre la contrefaçon contre le penchiment d'argent c'est un service pour lequel je travaille et nous avons également un service de sécurité physique qui s'occupe justement de tout ce qui est sécurité gardiennage etc pour lequel nous avons les deux spécialistes que vous voyez en photo alors l'IFSP c'est un consortium qui réunit les plus grands producteurs de spiritus au monde dans le but d'optimiser les ressources pour lutter contre la contrefaçon sachant que la contrefaçon affecte toutes les marques et de façon plus ou moins égale selon les parts du marché les contrefacteurs en général suivent les tendances du marché et ne se cantonnent pas à contrefaire simplement une marque ça les en contrefond plusieurs je prends un exemple ici au Vietnam ça se peut contrefaire du Chivas mais également du Johnny Walker puisque c'est ce qui se vend et donc il y a il est en intérêt des marques de s'unir pour optimiser l'usage des ressources et être plus efficace alors au Vietnam ce qui est comme partout ailleurs d'ailleurs puisque nous sommes une entreprise privée et nous ne pouvons en aucune façon nous substituer aux autorités le premier pas qui est fondamental pour pouvoir être efficace c'est d'établir une bonne coopération avec les autorités ce que nous avons fait depuis que nous travaillons dans la contrefaçon c'est à dire depuis 2006 enfin contre la contrefaçon je m'entends et lors de ces pendant ces toutes ces années nous avons réussi à petit à petit tisser des liens de partenariat avec les autorités afin de partager nos expériences et les expertises afin d'être plus efficaces dans nos actions cela a débouché sur des résultats qui ont été très très bons nous avons pu passer des informations aux autorités dans plus de 112 cas qui leur ont permis ensuite de prendre des actions contre les contrefacteurs et nous-mêmes avons participé à plus de 118 raides exécutées par les autorités et pour lesquelles nous étions sur place pour y apporter notre assistance il est important de souligner que ce que nous faisons c'est de l'assistance aux autorités en aucune façon nous substituons à eux à elles alors bon par contre ici je vais commenter brièvement les photos vous voyez ce sont des photos de saisie que font récentes vous voyez d'un côté en bas à gauche des photos de bouteilles vides souvent les contrefacteurs récupèrent des bouteilles vides authentiques pour ensuite les remplir il y a aussi dans certains cas aussi des contrefacteurs fabriquent eux-mêmes les bouteilles mais cela évidemment renchérit les coûts donc en général ils préfèrent pouvoir avoir accès à ces bouteilles vides puisqu'en plus ça sert à tromper le client plus facilement nous avons aussi des saisies de bouteilles pleines et également ce que nous appelons les matières sèches des bouchons des labels des étiquettes qui sont souvent pour quant à elles fabriquées en Chine alors cette expertise que nous avons développée nous l'avons faite en coopération avec les autorités vietnamiennes et nous avons pour cela nous avons tout fait pour établir pour que cette relation soit sur un pied d'égalité c'est à dire que nous avons nous de notre côté amené toutes les informations l'expertise que nous avions pour leur faire comprendre que cette lutte contre la contrefaçon était vraiment prise très au sérieux nous avons ici des photos de séminaires de séminaires pratiques et théoriques qui ont été organisés vous voyez en haut à droite sur la photo c'était un séminaire qui a réuni trois administrations les douanes le contrôle marché ainsi que la police économique qui a été organisé par AGR en collaboration avec le FSP Mekong et qui nous lors de ce lors de ce séminaire nous avons fait venir un spécialiste de la brigade de repression et d'intervention de Paris pour leur montrer toutes les pour faire partager les techniques qui sont utilisées par les autorités en France nous avons également fait organiser des voyages de formation en Europe comme vous voyez cette année nous avons emmené une délégation d'officiers supérieurs via Tamiens en Écosse et à Cognac pour leur faire comprendre la spécificité des produits vendus et l'importance que les dénominations du processus de fabrication l'importance que ce processus a dans la production du produit et en quoi cela renforce la spécificité des produits ces voyages-là ont été les officiers supérieurs qui ont participé ont été particulièrement enthousiastes puisqu'ils ont là encore ils ont pu constater une extrême bonne volonté de la part des marques et des autorités françaises que nous avons rencontrées ce qui ne peut que renforcer l'efficacité de la coopération en 2014 nous avons quelques résultats il y a comme vous pouvez le constater la plupart nous basant sur les actions repressives auxquelles nous avons participé il y a plus de 75% des alcools qui ont été saisis c'était des whisky et il n'y a que 26% qui étaient du cognac en plus 1% c'était de la vodka donc ce sont les marques qui sont le plus affectées par la contrefaçon ici qui reflètent finalement les consommations des de la population vietnamienne sachant que le contrefacteur ne fait lui que suivre les tendances de marché et ces raids ont permis donc c'est les 17 raids auxquels nous avons prêté assistance ont permis d'empêcher qu'arrivent au marché à peu près pour l'équivalent de 6 millions de dollars de produits contrefaits ce qui est non négligeable alors ensuite pour ce qui est du marché nous avons nous avons nos agents mènent aussi des ce que nous appelons des market des inspections de marché pour avoir un état des lieux du marché à tout moment et là nous avons constaté que dans le off-trade le off-trade ce sont les points de vente où on ne peut pas consommer l'alcool le on-trade étant ceux où on peut le faire comme par exemple les bars les discothèques etc et dans le off-trade donc le taux de contrefaçon a énormément baissé ce qui est entre autres le résultat des actions qui ont été menées au cours des dernières années qui fait comprendre qui ont fait augmenter les coûts pour les détaillants du risque de mener de vendre des produits contrefaits et donc ils se sont retirés par contre dans ce qui est le on-trade le pourcentage reste relativement élevé ce qui s'explique par le fait qu'il est assez facile de vendre des produits contrefaits dans des établissements de nuit où finalement la lumière n'est pas bonne on n'a pas accès directement à la bouteille souvent et après quelques verres l'attention du consommateur n'est plus optimale et bon ce qui est donc c'est toutes ces actions qui ont été menées ont eu un effet positif puisque le taux de contrefaçon a quand même baissé depuis ces dernières années mais il ne faut pas se laisser leurrer par ces résultats parce que les contrefacteurs sont en pleine mutation ils sont en train d'adapter leur méthode à la nouvelle situation ou une situation dans laquelle les autorités sont beaucoup plus conscientes du problème de la contrefaçon et comme vous pouvez le voir sur le graphe là il y a le nombre de bouteilles qui ont saisi par aide a beaucoup diminué ça s'explique par le fait que maintenant ils diminuent les risques de façon à avoir très peu de stock à la fois ce qui fait que toute action policière finalement ne génèrera pas une perte énorme rarement plus de 50-60 bouteilles à la fois ce qui est une perte qui est tout à fait tout à fait acceptable pour les contrefacteurs il y a quelques années on pouvait avoir des raids avec des saisies de plus de 1000 bouteilles mais ça c'est fini comme pour revenir sur ce que je disais lors du slide précédent les contrefacteurs écoutent principal leur produit dans le on-trade et cette activité là c'est une activité menée par des petits groupes criminels qui ne sont pas très organisés mais qui demeurent sous la coupe des grandes organisations criminelles qui elles contrôlent on va dire un droit de taxe sur ce qui a lieu principalement par le fait que beaucoup de ces matières sont écoulées dans l'on-trade dans les établissements de nuit qui elles ou la présence des groupes criminels est avérée donc pour revenir un peu sur ce que disait Charlotte la contrefaçon représente plusieurs des risques importants pour la société déjà elle affecte les marques qui en sont victimes par le fait par le manque à gagner l'état se voit affecté également puisque les produits vendus ne sont pas par définition taxés donc cela également représente un manque de revenus fiscales mais également c'est un coût pour la société du fait des dangers que cela représente pour la santé des consommateurs sachant que tous les deux trois mois on peut voir on entend parler d'un touriste quelque part en Asie-du-Judès qui a consommé un alcool contrefait et qui a trouvé la mort ou qui a terminé aveugle donc ça montre vraiment la nocivité des produits contrefaits et ensuite c'est peut-être le point le plus essentiel c'est que la contrefaçon génère bon et là je ne parle pas simplement de la contrefaçon génère des revenus très très important on estime que les revenus générés par la contrefaçon sont dix fois supérieurs à ceux du trafic de stupéfiants et donc comme ce sont les grandes organisations criminelles qui contrôlent cela ça leur permet d'avoir un trésor de guerre qui est très important et qui leur permet de défier l'autorité publique et c'est sans doute ça le danger le plus important en ce moment merci alors je vous remercie pour vos interventions donc qui montrent bien qu'en matière d'alcool mais aussi dans les autres domaines la contrefaçon est vraiment un problème global un problème global parce que donc c'est transfrontalier transnational mais aussi puisqu'il y a une coopération finalement il y a des petits groupes criminels qui sont intégrés qui travaillent de concert avec des grands groupes criminels et donc face à ce problème global qui affecte aussi bien les entreprises évidemment mais aussi l'état qui perd des revenus fiscaux que les consommateurs il y a une réponse globale aussi alors on voit bien les actions qui sont menées émanent des entreprises qui se réunissent même si elles sont concurrentes dans la vie de tous les jours elles se réunissent et elles agissent ensemble contre la contrefaçon et aussi réponse globale dans l'échelle des réactions c'est à dire il y a à la fois de la formation pour essayer de lutter contre les contrefaçons en amont mais également l'intégration des distributeurs essayer de les convaincre de ne plus distribuer des produits contrefaits mais distribuer des produits légaux et évidemment ce qui apparaît le plus évident la répression donc suite à cette intervention je vais donner la parole à Pierre Guitton pour une présentation de notre FSP Mekong et notre intervention française en matière de lutte contre les contrefaçons dans la sous-régine bonjour donc je m'appelle Pierre Guitton je suis attaché de sécurité intérieure depuis deux ans au Vietnam au sein de l'ambassade de France et je couvre le Cambodge également et le Laos alors pourquoi attaché de sécurité intérieure au même titre qu'un attaché militaire ou un attaché de défense je m'occupe pour le ministère de l'intérieur français en coopération avec les trois pays du risque en matière de sécurité pour l'état français notamment dû aux activités criminelles de toutes sortes mais également au retour en sécurité pour l'espace Europe et Schengen que vous connaissez la France étant un état européen notamment et faisant parte de l'organisation Schengen donc comprenez que je suis surtout un attaché de police donc mon rôle est double sur les trois pays à la fois développer une coopération institutionnelle des échanges de pratiques visites d'études en France séminaires de formation ou actions de formation bilatérale dans les pays bénéficiaires mais surtout toutes ces actions sont destinées à renforcer nos échanges de manière à démanteler les trafics quel qu'il soit quelle que soit la thématique concernée et la contrefaçon fait partie de ces priorités et de pouvoir bien sûr neutraliser les groupes criminels qui organisent qui sont à l'origine de ces activités délictueuses alors ma présentation va être un peu le complément des présentations de mes collègues précédemment je vais vous parler d'une expérience que nous avons développée un peu plus de 4 ans pratiquement 4 ans et demi au Cambodge 3 ans 2012 2013 2014 au Vietnam dans le cadre d'un outil financier du ministère des affaires étrangères français qui s'appelle FSP comprenez fonds de solidarité prioritaire et notamment lié à la lutte contre les contrefaçons de biens ayant une incidence à la fois sur la santé mais également sur la sécurité au sens large alors pourquoi pourquoi un tel projet qui a été à peu près pensé dans les années 2000 2009 d'abord parce que la zone qui était concernée par ce projet la sous-région du Mekong Cambodge Laos un peu moins j'expliquerai pourquoi et Vietnam sont une zone favorable un mot qui n'a pas été tellement utilisé encore au-delà des contrefaçons c'est la contrebande comprenez le transport illégal de marchandises qu'elle soit contrefaite ou qu'elle soit tout à fait aux normes légales donc un transport illégal parce qu'il échappe il échappe aux déclarations et cette zone que vous voyez qui est au niveau transfrontière est très facile pour les organisations criminelles très facile pour passer l'ensemble des trafics il s'agisse de traite des êtres humains de contrefaçon de drogue d'armes j'en passe vous imaginez bien donc une zone assez favorable avec l'essentiel des contrefaçons qui proviennent c'est un fait de la Chine voisin donc notamment du Vietnam alors une augmentation également c'est un fait dans cette zone du commerce régional mais mondial et un volume de plus en plus grand de marchandises qui traversent les frontières et donc qui peuvent favoriser les activités criminelles je n'oublie pas non plus que l'impact essentiel sur la santé publique vis-à-vis des consommateurs je parle notamment des spiritueux des alcools et des médicaments dont on peut penser qu'il peut y avoir seulement un effet placebo mais on peut imaginer ça a été le cas dans quelques exemples qu'il peut y avoir des conséquences tragiques sur la santé des utilisateurs qui ne sont pas toujours informés des dangers des contrefaçons alors on a relevé également comme l'ont dit les collègues précédemment que cette activité était relayée de plus en plus par des petits mais également par des groupes criminels organisés pourquoi ? parce que c'est un trafic juteux vous l'imaginez et que les sanctions pénales encourues sur la zone sont moins fortes en matière de contrefaçon qu'elles ne sont par exemple en trafic de drogue les peines sont beaucoup plus lourdes dans le deuxième cas de trafic et donc les risques sont moindres et les trafiquants sont plus promptes à utiliser à commettre ce genre d'activité alors il y a aussi un autre élément qui explique le développement des contrefaçons au delà de l'aspect financier une grande diversité des produits contrefaits qu'on a recensés qui présentent un risque sanitaire sécuritaire bien sûr les médicaments et les alcools c'est l'essentiel du projet parce qu'il y a un tel spectre sur ces contrefaçons qu'on ne pouvait pas décemment en trois ans ou quatre ans au Cambodge développer l'ensemble des thématiques mais l'approche qu'on a développée en matière de faux médicaments et de faux alcools s'adapte à d'autres types de contrefaçons mais vous voyez les cosmétiques les pièces détachées véhicules c'était rappelé mais même des aéronefs des avions donc on peut imaginer aujourd'hui que dans un marché qui est peut-être moins contrôlé les risques liés au changement d'une pièce d'un avion d'un aéronef alors que cette pièce n'offre pas toutes les garanties de sécurité les matériaux électroniques les jouets pour enfants matériaux de construction optique etc mais également je rappelle donc pour nous l'intérêt à protéger la propriété intellectuelle rappelé tout à l'heure l'assurer ou contribuer à assurer la compétitivité des entreprises qui ont un préjudice certain notamment les entreprises françaises européennes face à ces contrefaçons mais également l'ensemble de ces contrefaçons échappent à la déclaration de la fiscalité des états et sont une source de revenus donc non négligeable qui n'est pas contrôlée alors quelques chiffres sur les trafics internationaux le chiffre d'affaires de la contrefaçon dans le monde est estimé entre 50 et 75 milliards de dollars si vous expliquez pourquoi il est en pleine croissance les faux médicaments constitueraient 10% du marché mondial un médicament sur deux c'est un autre aspect développement de ce trafic vendu en ligne sur internet est une contrefaçon et 70% de cette production vient essentiellement et toujours de la Chine et de l'Inde donc face à tous ces éléments nous avons décidé avec le Vietnam et le Cambodge vous voyez plusieurs drapeaux le Laos et également la Thaïlande nous avons décidé de développer cette coopération avec deux objectifs essentiels je vous passe les détails d'une part renforcer les structures locales notamment vietnamiennes cambodgiennes chargées de réprimer ces trafics et d'autre part de mettre en place des échanges de coopération régionales entre les deux pays mais également avec d'autres et surtout avec la France et l'Europe dans le cadre de réseaux tels que le réseau Interpol on a parlé tout à l'heure de RAID sachez que que ce soit les Nations Unies ou Interpol dans ce domaine comme d'autres des actions sont menées dans certaines régions du monde avec les coopérations de l'ensemble des ministères de l'intérieur ou de sécurité publique et de la justice de manière à frapper ou à taper fort comme on dit chez nous alors concrètement l'organisation de ce FSP Mekong s'est faite officiellement avec l'installation de deux comités de pilotage premier comité au Cambodge en juin 2010 deux comités interministériels puisque la thématique dépasse largement la seule sécurité publique donc vous avez légalement la justice la santé les douanes commerce et la défense GRK ça veut dire gendarmerie royale à la Khmer que je couvre également en décembre 2011 début 2012 nous avons créé un comité aussi interministériel entre la France et le Vietnam avec impliquant quatre ministères sécurité publique santé commerce industrie et finance douane alors je dois ajouter que à ce dispositif nous avons installé la France a installé un expert technique international coordinateur régional du projet au Vietnam qui couvrait l'ensemble de la zone un autre assistant technique qui se trouve toujours au Cambodge et avec une assistant technique qui était installée depuis 2008 au sein d'un observatoire basé à Bangkok en Thaïlande un observatoire international des trafics illicites qui nous a porté une expertise dans le domaine des statistiques dans le domaine de la santé notamment la pharmacie et des études qui peuvent être faites dans tout domaine et par différents auteurs ou bureaux d'études dans cette thématique alors comment je fais pour revenir ici non ok alors pour les actions de coopération le projet a démarré je vous disais au Vietnam en début 2012 il vient de se terminer fin novembre pratiquement en trois ans au Cambodge c'était un peu avant donc juin 2010 quatre ans et demi nous avons associé le Laos petit pays qui n'est pas été très impliqué dans le projet mais nous l'avons associé à quelques actions régionales nous avons mis dans ce projet 1,3 million de dollars pratiquement oui 1,3 million de dollars et nous avons réalisé pour le Vietnam une quarantaine ainsi que pour le Cambodge une quarantaine d'actions sur trois ans et trois ans et demi différents types d'actions je vous passe les détails mais tant au niveau des grandes villes Hanoi Ho Chi Minh SIEMREP NONPEN pour les principales mais également dans les régions nous avons développé organisé des séminaires régionaux nous avons organisé des visites d'études il a été rappelé tout à l'heure une visite d'études en Écosse récente et en France avec l'appui des sociétés privées impliquées dans le projet comme Asian Global Risk et Pernod Ricard qui nous a bien aidé sur ce projet là nous avons également avec les services français essentiellement de police et de douane nous avons échangé les bonnes pratiques et les techniques d'investigation dans ces domaines criminels donc nous avons déplacé ici sur la zone des experts français pour à partir de cas concrets développer des techniques communes et des échanges de pratiques de bonnes pratiques mais également des stages en France des visites des ciménaires régionaux et dans tout domaine que ce soit la santé médicrime à Singapour pharmacrime à Singapour également mais dans des domaines bilatéraux tels que la sécurité publique ou les douanes donc au total pratiquement sur chaque pays entre 30 et 40 actions développées plus de 1500 personnels formés et avec des points de contact nationaux dans ce domaine c'est à dire qu'aujourd'hui quand nous devons travailler sur des saisies opérationnelles la manière dont sont fabriqués les produits contrefaits la manière dont ils sont stockés transportés tout ça est transféré sur des sur des services français et européens et nous travaillons dans ce cadre là sur les comparaisons car le but de l'opération pour nous au delà des saisies c'est une très bonne chose c'est de démanteler les trafics et les trafiquants j'y viendrai un peu plus tard alors on a appuyé ces actions avec l'acquisition de matériel je donne cet exemple qui est très pratique qui est fabriqué uniquement en Australie ça s'appelle un truscan et on vient d'en acquérir deux un pour Hanoi et un pour Ho Chi Minh avec les formations adaptées à cet appareil qui permet à partir d'une lecture laser de pouvoir en une minute en moins d'une minute faire la comparaison entre une boîte de médicaments par exemple contrefaites et enfin un médicament contrefait et un médicament réel à partir de bases de données qui sont stockées dans cet appareil et qui sont au fur et à mesure alimentées par les autorités locales donc on a un projet de mettre de monter cette base de données au Cambodge qui a démarré à 400 produits pharmaceutiques autorisés au Cambodge donc à partir de là c'est très très simple de voir je crois que je passe sous ton couvert c'est surtout une lecture laser mais à partir des molécules des médicaments et donc ça se fait très rapidement parce que le transport et le contenant des médicaments la boîte vous avez par exemple des codes bar les codes bar vous pouvez le lire avec une lecture optique pour voir il y a d'autres moyens la pose d'hologramme maintenant on va de plus en plus loin parce que comme le disait je crois que c'est Nicolas tout à l'heure ou toi Charlotte les gens qui s'occupent des contrefaçons se perfectionnent c'est comme les faux billets ils se perfectionnent à chaque fois que nous avons des saisies ils essaient d'améliorer leur contrefaçon et nous on fait la même chose donc au delà d'un code bar la pose d'un hologramme par exemple qui est une sécurité supérieure nous permet de pouvoir vérifier s'il s'agit d'un par exemple à un contrôle frontière ou sur la base d'un renseignement s'il s'agit d'une contrefaçon ou d'un produit cet appareil là est très utile il a fait ses preuves depuis pratiquement un an au Cambodge et nous faisons des formations particulières avec la société qui vend le truscan alors le bilan opérationnel j'ai pas été habilité à vous montrer des photos parce qu'il y a des des gens qui interviennent sur ces photos donc elles sont très internes mais enfin je peux vous dire que les saisies ont été augmentées depuis ont été multipliées par 5 depuis 2013 avec notamment quelques saisies record que je vais vous citer en 2013 c'est pour vous donner un peu l'ordre l'ordre d'idée une tonne 3 de médicaments contrefaits à Bacnin dans le nord du Vietnam en 2014 en mars 2014 ça c'est une évolution au Vietnam démantèlement de deux laboratoires de fabrication de faux médicaments à Ho Chi Minh City avec des armes saisies donc c'est bien la preuve que ce réseau est relayé par des groupes criminels organisés récemment d'ailleurs il y a quelques mois entre la frontière avec le Laos il y a eu quelques à l'occasion d'un contrôle avec les forces de police il y a eu un policier blessé un autre tué vietnamien ils se sont affrontés à des trafiquants qui transportaient qui faisaient de la contrebande c'est pour vous dire quand même que les trafics rapportant tellement d'argent que maintenant les trafiquants n'hésitent pas à utiliser des armes à feu en avril 2014 une saisie pour les spiritueux record de 7300 bouteilles de vodka contrefaites à Danang toujours 2014 en avril une nouvelle saisie record d'1,2 tonnes de médicaments à Tanoa à 180 km au sud de Hanoi essentiellement en provenance de Chine toujours en 2014 une saisie record de 27 000 articles de luxe médicaments et cosmétiques divers à Ho Chi Minh et enfin c'est assez récent en août 2014 1,7 tonnes de calamars séchés alors vous allez me dire là on a mais ça veut dire que les réflexes professionnels des policiers vietnamiens et des douaniers est excellente parce que ces calamars étaient donc trafiqués avec une addition de produits chimiques dangereux et avec donc 12 000 boîtes de médicaments traditionnels importés de Chine donc médicaments contrefaits donc c'est pour vous dire que rien n'arrête donc les trafiquants et la vigilance des services de sécurité doit être optimum alors les recommandations après le FSP le FSP ce fonds de solidarité vient de s'arrêter et était soutenu par des volumes financiers très importants aujourd'hui le Vietnam le Cambodge entre autres qui ont bénéficié de ces échanges doivent reprendre à leur compte ces activités mais nous ne cessons pas notre coopération je vous donne un exemple en 2015 en mars prochain nous allons favoriser des échanges entre les douaniers policiers cambodgiens et vietnamiens nous avons installé un office central de lutte contre le trafic des biens contrefaits en 2011 au Cambodge c'est un office central au même titre que ceux qui existent en France dédiés à la lutte contre les contrefaçons mais également au fait de contrebandes et nous échangeons par des voyages d'échanges opérationnels nous favorisons cette coopération régionale ça c'est le premier point autre piste de recommandation c'est évidemment ils sont présents ici c'est renforcer les relations entre les entreprises privées qui sont touchées concernées que ce soit AGR qui travaille pour le compte dans le cas d'un organisme important pour le compte de sociétés françaises européennes mais d'autres sociétés privées je vais vous montrer un exemple voilà c'est un peu l'ensemble des sociétés qui ont été amenées à travailler de près ou de loin dans le cadre de ce projet vous voyez que c'est beaucoup plus large que les seuls médicaments et contrefaçons de médicaments et d'alcool vous avez les produits de luxe et je pense que cette liste malheureusement va évoluer et donc nous souhaitons mais les autorités vietnamiennes et cambodgiennes souhaitent se rapprocher de plus en plus avec ces groupes privés notamment ceux qui les représentent dans le suivi des affaires des saisies je pense notamment et je voudrais les remercier à Asian Global Risk et Pernod Ricard qui nous ont aidé pour des visites d'études que nous aidons également pour des rencontres des contacts des échanges on ne peut pas rester dans le milieu institutionnel public c'est vraiment ce qu'on appelle un partenariat public-privé PPP donc voilà autre recommandation a été installée par exemple en Malaisie une agence du médicament de manière à renforcer la transparence là je parle sur ton couvert la transparence au niveau de la traçabilité des produits notamment des médicaments une agence du médicament avec la pose obligatoire pour chaque produit importé non plus d'un seul code barre mais de ce que je vous disais tout à l'heure un hologramme dont les sécurités sont renforcées et là à partir d'une lecture optique et d'une formation simple nous pouvons permettre de reconnaître très rapidement un contrôle frontalier ou lors d'une information que nous recevons nous pouvons contrôler immédiatement s'il s'agit d'un lot de contrefaçons ou pas autre exemple rechercher des bailleurs de fonds pour aider nos amis vietnamiens et cambodgiens bailleurs de fonds c'est peut-être la délégation de l'Union Européenne qui peut être intéressée ou d'autres bailleurs de fonds c'est peut-être aussi des bailleurs de fonds privés qui n'hésitent pas à assurer des formations ou à apporter des fonds dans cette thématique là voilà voilà un peu ce que je voulais vous dire désolé pour les photos voilà je vous remercie je te remercie pour cette présentation de l'intervention française qui était justifiée par les spécificités de la zone une zone un petit peu avec beaucoup de pays de petits pays avec des frontières un peu poreuses ou un peu tout transit et intervention qui consiste à la fois en sensibilisation mais aussi de la formation des personnels des personnes sur le terrain et aussi l'achat de matériel très efficace et donc sensibilisation et action qui ont permis une augmentation des saisies un accroissement de l'efficacité de la lutte contre la contrefaçon même si évidemment c'est un ça reste quand même un problème majeur puisque comme l'a très bien dit Pierre c'est un domaine qui est plus lucratif que le trafic de drogue et qui est moins dangereux donc le calcul est assez vite fait pour les contrefacteurs et surtout aussi je retiens quelque chose n'achetez pas vos médicaments sur internet puisqu'il y en a un sur deux qui est contrefait donc allez dans les pharmacies vous n'avez que 10% de chance d'acheter un produit contrefait voilà ce sera ce que je retiendrai bon alors pour la dernière intervention je vais laisser la parole à maître Locke pour une présentation de la contrefaçon alors cette fois-ci plus spécifiquement au Vietnam sur la situation vietnamienne voilà c'est à toi merci beaucoup de remercier les organisateurs de ce séminaire mesdames et messieurs je m'appelle je viens de Tickling Gibbons moi j'ai passé une partie de ma vie professionnelle dans le domaine de propriété intellectuelle moi je dois dire que 15 ans de travail dans le domaine de propriété intellectuelle je travaille sur sur les sanctions c'est à dire moi je participe directement à tous ces ces sanctions contre la contrefaçon sous toutes les formes avec tous les types de marchandises des produits de luxe des produits de luxe à des produits de consommation comme des médicaments ou bien des alcools deux semaines avant nous venons de recevoir une demande de la part d'un grand groupe pharmaceutique français donc il y a les sur le marché et donc juste une petite introduction pour vous parler que la contrefaçon cela représente une des grandes priorités pour le moment du gouvernement effectivement les alcools contrefaits causent énormément de problèmes pour la santé des consommateurs donc mon intervention ce sera une touche supplémentaire pour toutes les présentations qui ont été présentées par les intervenants les autres intervenants notamment l'intervention de madame Delphine Marie-Vivienne une grande experte en propriété intellectuelle au Vietnam et en Europe en particulier donc c'est une touche sur l'aspect de droit les dispositions juridiques vietnamiennes en la matière donc dans la lutte contre la contrefaçon quels sont les dispositions juridiques que le Vietnam a mis en place mesdames et messieurs vous pouvez voir ici les deux livres qui ressemblent beaucoup à des textes de loi que vous êtes vraiment habitués d'abord c'est le droit de la propriété intellectuelle 2005 et le deuxième le code pénal en 1999 et amendé en 2009 et donc de quoi nous parlons actuellement donc voilà le plan de la présentation d'abord quelques constats de l'observation de la réalité vietnamienne deuxièmement je vais parler quelles sont des solutions des mesures qui ont été mises en place pour lutter contre la contrefaçon des encols et des médicaments la troisième partie je vais essayer de donner une réponse à la question est-ce que ces mesures sont-elles efficaces et dans un dernier dans une dernière partie on va répondre à la question est-ce qu'on peut faire mieux d'abord je vais parler de quelques constats et donc avant de venir à cette table ronde je ne me base pas simplement sur les observations personnelles effectivement j'ai passé des coups de fil avec les amis avec les autorités publiques pour savoir qu'est-ce que je vais vous parler qu'est-ce que j'ai à vous présenter quelles sont les choses nouvelles que je pourrais vous apporter donc d'abord quelques constats généraux d'abord pour les encols les médicaments ce sont deux secteurs qui sont régis par les conditions précises cela veut dire que seules les entreprises qui ont satisfait certaines conditions précises sont autorisées à entrer dans ce domaine et donc il s'agit là de la première solution pour tenter de limiter la contrefaçon le deuxième constat les médicaments contrefaits l'encol contrefait il s'agit là d'une notion qui est très large nous avons la contrefaçon pour la propriété intellectuelle pour les marques effectivement il y a des contrefaçons sur la marque comme la représentante de Pernod a présenté et donc vous procédez des centaines de marques et donc pour un produit qui est présenté sous la même marque de votre société il s'agit là d'une violation aux droits de propriété ou c'est une imitation des indicateurs essentiels d'une thème de marque la contrefaçon au Vietnam peut s'étendre également une contrefaçon sur la forme et sur le fond sur le fond c'est la contrefaçon sur la qualité ou la quantité des produits certes pour un produit qui a de bonne qualité qui présente une bonne quantité de ce qui est marqué mais qui prend sous une autre marque c'est considéré également comme un produit contrefaît au Vietnam et donc ce que je voudrais parler à travers le constat nous avons une définition très large une connotation très large sur les produits contrefait actuellement au Vietnam on a pu constater que pour les produits alcooliques il est vrai que la contrebande de ces produits alcooliques est bien supérieure à la contrefaçon qu'est-ce que cela veut dire la contrebande les entreprises elles n'arrivent pas à montrer aux autorités publiques les fractures qui montrent l'origine de ces produits et donc la contrefaçon est bien supérieure à la contrebande est bien supérieure à la contrefaçon pour les produits alcooliques je passe maintenant à la deuxième deuxième niveau de présentation quelles sont les mesures que nous appliquons pour lutter contre la contrefaçon il faut l'observer sous les trois angles de vue d'abord les sanctions administratives les sanctions pénales et les sanctions civiles donc quand on parle des sanctions pénales on a pu constater que une des mesures qui est très souvent utilisée au Vietnam ce n'est pas la fonction la sanction pénale mais c'est bien la sanction administrative je fais suite à la présentation d'un film à Vivian-Marie on a pu constater que la plupart des saisies sont suivies par des sanctions administratives et donc vous voyez là que le juge intervient seulement dans une petite proportion des cas de saisie or ce n'est pas le cas à l'étranger parce que dans les autres pays autres que le Vietnam on fait une nette distinction entre les différentes sanctions les différences entre les sanctions administratives la sanction pénale et la sanction civile effectivement nous avons plusieurs saisies plusieurs aides sur les produits contrefaits que ce soit l'ancône que ce soit les médicaments ou les produits de consommation mais quelle est l'issue qu'on a donnée suite à cette saisie c'est juste et simplement quelques sanctions administratives je vais commenter un peu sur les chiffres donnés par Delphine Marie-Vivienne en fait il s'agit là des cas de violation pour le droit de propriété mais peu d'activités qui ont suivi par des sanctions pénales ou civiles donc c'est quelques sanctions administratives qui ont été infligées aux contrefacteurs effectivement dans le code pénal la version amendée de 1999 et puis 2009 on a pu constater que la contrefaçon de certains produits ont été mis hors du champ d'intervention du code pénal et donc juste pour un exemple pour vous montrer que une place qui n'est pas du tout importante qui a été accordée pour les sanctions pénales tout cela c'est pour vous montrer que les peines qui ne sont pas conséquentes et qui ne sont pas efficaces pour persuader les contrefacteurs et donc quelles sont les sanctions pour les différents ordres d'abord quelques fondements juridiques en ce qui concerne les sanctions administratives nous pouvons voir d'abord la loi sur le traitement des violations administratives datée de 2012 il faut citer en même temps le décret gouvernement numéro 99 et 185 et donc la peine peut relever jusqu'à 2 milliards de dons en ce qui concerne le code pénal nous avons ici les deux articles dans le code pénal d'abord c'est l'article 156 sur la contrefaçon et le trafic des produits contrefaits l'article 157 sur la contrefaçon et le trafic des produits alimentaires médicaments préventifs ou curatifs contrefaits donc pour le moment comme vous savez le Vietnam on maintient encore la peine capitale et donc je ne sais pas si dans le temps à venir le Vietnam sera appelé à abolir la peine capitale mais pour le moment il est encore bien présent dans le code pénal nous avons également les autres mesures que ce sont des sanctions civiles donc je passe maintenant à la troisième partie de mon présentation est-ce que les mesures que le Vietnam envisage d'appliquer est-elle efficace effectivement nous avons pas pu amener des écutes complètes pour parler vraiment est-ce que ces mesures sont-ils efficaces là-dessus j'aimerais citer l'exemple de la France qui est connue pour la qualité des données statistiques mais il me semble que ce n'est pas le cas pour le Vietnam effectivement nous avons des données de statistiques mais on doit se poser que la question sur la fiabilité la confiance accordée pour les données statistiques la deuxième question que j'aimerais poser pour répondre à la question est-ce que les sanctions sont-elles suffisantes et efficaces il me semble que le bâton n'est pas suffisamment gros pour créer toute la force dissuasive et troisièmement il faut certainement adopter pour une approche multidimensionnelle multisectorielle pour pouvoir appliquer des mesures complètes pour ce pour ce problème et donc il faut à la fois la carotte et le bâton qui sont qui sont suffisamment attractifs pour lutter efficacement contre la contrefaçon je passe maintenant à la dernière à partir de ma présentation est-ce que nous pouvons faire mieux certainement on peut faire mieux je voudrais parler ici effectivement nous avons plusieurs programmes de formation le programme de collaboration et coopération financés par plusieurs instituts il ne faut pas oublier les bons programmes le FSP de la sous-région Mekong mais outre toutes ces activités les actions d'expertise ou d'assistance nous pouvons effectivement mettre en place d'autres activités effectivement c'est pour ne pas être redondant à ce qui a été dit par les intervenants qui me précèdent certainement les entreprises vous êtes les propriétés des marques vous êtes la personne la plus appropriée à lutter contre cette perte de la valeur et donc certainement il faut avoir une meilleure coopération entre les acteurs privés les entreprises et les autorités publiques Merci beaucoup pour cette intervention qui montre qu'au Vietnam il existe un arsenal répressif assez complet puisqu'il y a à la fois des sanctions administratives civiles mais aussi pénales alors quant à l'efficacité la question a été posée alors c'est vrai qu'il est difficile de répondre parce qu'on manque de statistiques il n'y en a pas beaucoup et ne sont pas trop fiables apparemment la réponse c'est que souvent c'est la voie administrative donc la moins répressive qui est choisie donc il y a un arsenal répressif mais peut-être pas utilisé dans l'immédiat à son plein potentiel c'est ce que je retiendrai de l'intervention donc maintenant je vais vous donner la parole en tout cas pour poser les questions vos questions